Allez, c'est parti. Effectivement, vous vouliez une formation sur le Bords. Il faut savoir que le Bords, c'est un raccourci clavier. C'est une application que vous allez avoir sur Play Store. Sur les téléphones Android, ça sera Bords. Et sur les iPhones, c'est l'ancien nom qui s'appelle Bliss. Bliss qui s'écrit B-L-I-2-S. Du coup, là, Bords, c'est celui que vous avez ici, que vous pouvez trouver sur Play Store, tout simplement en tapant Bords. En fait, il faudra déjà dans un premier temps le télécharger. Et ensuite, vous allez devoir aller dans vos paramètres. Donc, paramètres ici. Moi, c'est un Android. Je ne sais pas si vous avez Android ou pas. Après, il faut chercher effectivement. Pour pouvoir autoriser le clavier Bords à être présent, en fait, sur votre téléphone. Donc, vous allez trouver ça. Je me suis noté dans Système. Système, langue et saisie. Donc, pareil, comme c'est enregistré, vous pourrez retrouver facilement en regardant le replay. Et en fait, moi, il est déjà téléchargé, là, dans Bords. Mais quand vous allez la voir, si vous voulez, quand vous allez télécharger, ils vont vous demander une autorisation. Donc, il faudra aller accepter tout simplement ici pour qu'après, on puisse utiliser le clavier. Donc, en fait, Bords, comme je disais, c'est un raccourci clavier. Donc, pour éviter de faire des copiers-collés, vous allez pouvoir télécharger tout à cet endroit-là, sur cette appli, plein de choses, que ce soit des liens YouTube, des PDF, des photos, des textes. Enfin, bref, c'est vraiment, entre guillemets, la pépite parce que vous allez vraiment tout avoir dessus. Donc, moi, par exemple, comme j'ai plusieurs VDI, plusieurs MLM, j'ai pu me créer des boards, en fait, des tableaux que vous pouvez, en fait, créer. Alors, je vais faire tout simplement en créer un nouveau. Comme ça, vous verrez comment je fais. Donc, vous allez aller, pardon, hop, dans Nouveau board. Donc, je clique dans Nouveau board. Je vais ajouter un nom. Donc, je ne sais pas, je vais mettre Test. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, je mets Test. À côté de là, vous avez un petit icône que vous pouvez changer. Allez, je vais faire un bonhomme qui rit. Et ensuite, vous allez aller valider ici. Donc là, par exemple, c'est mon premier, entre guillemets, mon premier dossier. Ensuite, vous allez aller ici pour ajouter le premier, entre guillemets, le premier sous-dossier. Donc, je vais faire plus. Et là, vous pouvez créer soit un dossier, soit un texte, soit un lien YouTube. YouTube, oui, soit un lien, je ne sais pas, un lien d'inscription, quelque chose comme ça, une photo et un PDF. Donc là, admettons, je vais créer un dossier. Et je vais, si par exemple, je parle de bootleggers, je vais aller taper mon dossier recrutement, admettons. Donc, voilà, recrutement. Je peux changer mon icône, par exemple, celui-là. Allez, hop. Là, en haut, je vais valider. Et ensuite, avec le petit plus, je peux ajouter. Donc, je peux ajouter du texte. Admettons, j'ajoute du texte. Je vais taper mon texte, blablabla. En haut, toujours la petite croix pour valider. Et là, en fait, mon texte sera mis. Alors, je vais vous mettre… Là, c'est vraiment un exemple de comment on peut faire. Par exemple, je vais aller directement dans The Bootleggers parce que moi, j'ai créé moi. Donc, j'ai créé, par exemple, le catalogue que j'ai mis ici, le lien directement du back-office, un petit texte que j'utilise, par exemple, dans les groupes Facebook, que je vais mettre directement sur les groupes sans avoir à faire un copier-coller, où c'est tout enregistré. Là, j'ai un contrat, par exemple, le contrat de distribution que j'ai enregistré là pour renvoyer à mes filles automatiquement. J'avais le plan de rétribution qui était au début, mais celui-là, ce n'est pas le bon. Donc, il faut que j'en rajoute un autre. Et là, du coup, je me suis créé, par exemple, un dossier recrutement. Donc, si je vais dans dossier recrutement, j'aurai, par exemple, la fiche d'intégration qu'il y avait au début quand on enregistrait les filles. Je pourrais mettre, effectivement, le plan de rétribution. Je pourrais mettre le contrat. Voilà, il y a plein de choses, en fait, qu'on peut créer, qu'on peut créer, en fait, avec cette application. Ensuite, vous avez possibilité aussi de partager. De partager, par exemple, je ne sais pas si vous avez… Par exemple, moi, le dossier Bootlegger, si, par exemple, vous êtes intéressé pour que je vous l'envoie, je vais aller tout simplement dans mon dossier Bootlegger. Là en haut, vous avez un petit plus. Donc, je vais aller chercher le petit plus. Et là, je peux le partager soit par mail, soit je peux créer un lien d'invitation. Donc, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas boards, oui, l'idéal, c'est vraiment de télécharger. Je peux, effectivement, aller créer un lien d'invitation. Et du coup, je peux… Du coup, il est ici. Je fais un copier-coller. Par exemple, je l'envoie à Christophe. Christophe, il va le recevoir. Il va aller le cliquer. Et du coup, ça va s'ajouter sur son board. Après, il faut savoir que, du coup, ce board, moi, il m'appartient à moi. Et du coup, Christophe ne pourra pas ajouter les choses. Par contre, s'il veut ajouter, par exemple, mon modèle de boards directement sur le sien, en fait, il ira tout simplement… Il va aller voir boards. En fait, ici, si vous voulez, hop, pardon. Là, il y aura des petits bonhommes à côté pour dire que moi, j'ai partagé mon modèle à d'autres, à mon équipe, par exemple. Mais par exemple, si ces personnes-là… Donc, moi, dès que je veux faire une modif, si vous voulez, ça va s'afficher sur votre téléphone, comme quoi j'ai fait une modif. Donc, vous, vous l'avez automatiquement. Par contre, effectivement, si vous voulez rajouter des choses, il faudra aller tout simplement dans le dossier. Vous avez les petits points en haut. Vous allez aller faire sélectionner les clés. Donc, sélectionner les clés. Et là, vous allez pouvoir cliquer. Donc, par exemple, celui-là, moi, je le veux bien. Celui-là, je le veux bien. Celui-là, je le veux bien. Et ensuite, en bas, vous avez copier. Donc, là, vous allez aller copier. Et en fait, vous allez retourner en arrière pour créer. Admettons, je vais le mettre dans le test, puisque j'ai créé test. Et vous pouvez copier ici. Et là, tout s'affiche, en fait. Donc, si vous voulez, si vous avez des… Entre guillemets, des… Donc, par exemple, moi, je vais pouvoir partager à toute mon équipe ces modèles-là. Et vous, si vous voulez rajouter et l'enregistrer, en fait, dans votre téléphone pour que ça vous appartienne à vous, il faudra faire ça. Il faudra faire copier tous les fichiers. Allez créer votre dossier à vous pour que vous l'ayez sur Boards. Et après, comme ça, vous l'avez. Donc, il y a plein de choses sympas. Par exemple, j'ai d'autres MLM. Par exemple, Your Fitway. Donc, c'est une application de marche. Et là, du coup, j'ai enregistré plein de choses. Par exemple, j'ai enregistré mon lien d'affiliation. Donc, je vais cliquer dessus. C'est un lien, en fait, que j'envoie directement aux personnes qui sont intéressées, qui veulent s'inscrire. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à mettre en place. J'ai directement mon site Internet aussi que j'envoie directement. Voilà. Et après, comment ça se passe au niveau du clavier ? Puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait enregistré le clavier. Alors, le clavier, c'est simple, en fait. C'est comme si… Je vais vous faire une note, par exemple. Ce sera plus simple. Donc, vous pouvez l'utiliser pour envoyer sur WhatsApp, sur SMS, sur Instagram, sur TikTok. Enfin, voilà. Plein de choses. Vous pouvez… Comme si vous écriviez, en fait, un message, sauf que vous allez directement aller sur votre clavier Bords. Donc, en fait, le clavier Bords, il est en bas. Le clavier, il est ici. Donc là, hop, je vais faire ça. Et là, automatiquement… Donc là, c'est le clavier tout simple, avec les chiffres, les lettres, tout ça. Et là, vous avez effectivement le Bords. Donc, moi, je vais aller cliquer sur Bords. Et là, effectivement, du coup, j'ai tout ce que j'ai enregistré, en fait. Donc, par exemple, j'ai une personne qui est intéressée par le catalogue des bières. Je vais aller dans The Bootlegers, donc, mon dossier. J'ai mon catalogue ici. Donc, je vais cliquer. Et automatiquement, ça va se mettre dessus. Et du coup, la personne va le recevoir en PDF automatiquement. Donc, voilà. Donc, c'est super simple d'utilisation. Alors, effectivement, il y a du paramétrage à faire au début. Mais c'est vrai qu'après, c'est énormément de gain de temps. Donc, voilà. Donc, c'est assez intéressant de ce côté-là. Je ne sais plus, c'est toi, Christophe, qui disait que ça te semblait compliqué. Alors, oui, au début, c'est compliqué. Mais en fait, c'est vraiment du gain de temps. Ouais, c'est… Donc, je ne sais pas si vous avez déjà testé. C'est pareil. On peut mettre… Par exemple, moi, j'ai une chaîne YouTube. Donc, en fait, je l'ai mise ici. Et directement, en fait, j'ai ma présentation avec ma chaîne YouTube si les gens sont intéressés. On peut mettre vraiment plein de choses, tout plein de documents. J'ai même mon lien Revolut puisque, voilà, je ne savais pas où le copier. Et du coup, ça nous évite, en fait, de retourner sur notre ordi pour avoir notre lien d'affiliation ou le catalogue. Et en fait, on a tout sur le téléphone. On a vraiment tout. Donc, c'est vrai que quand… Sur le groupe, quand on a des infos, par exemple, je ne sais pas, des ateliers dégustation, la fiche, en fait, il y a juste à la télécharger sur le téléphone, à la rentrée directement. On va faire Newboards, par exemple, je ne sais pas, atelier, admettons. Ou même non. Ou même non, on peut… Donc là, je peux quitter. Admettons, là, dans The Bootlegger, je vais aller ajouter un dossier. Je vais ajouter un dossier et je vais mettre, par exemple, atelier. Je valide atelier. Et là, du coup, hop, j'ai perdu mon téléphone. Je vais me reconnecter. J'y arrive. Petit bug du direct. Voilà. Hop, j'y retourne. Donc, voilà. Par exemple, atelier, par exemple, une photo. Hop, je vais aller chercher la photo. Et là, du coup, j'aurai tous mes téléchargements que j'ai faits sur mon téléphone. Et du coup, je pourrais prendre, effectivement, le dossier. Voilà, pour un atelier, je crois que c'était ça. Voilà, il rame un peu. Donc là, en fait, vous sélectionnez normalement le PDF. Mais je crois que mon téléphone rame un peu. Et du coup, automatiquement, cet atelier-là va se mettre dans mon board et ira se mettre ici. Donc, vraiment, c'est vraiment un raccourci clavier. Et je sais que sur iPhone, par exemple, pour les claviers, moi, c'est un clavier qui s'affiche. Mais je sais que pour les iPhones, c'est un globe qui s'affiche en bas. Donc, je ne sais pas, à l'iPhone, je ne sais pas du tout. Je ne maîtrise pas du tout. Mais apparemment, oui. Parce que moi, là, c'est un clavier comme ça, directement. Hop. Et du coup, après, je vais sélectionner, du coup, le Bands. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Mais n'hésitez pas, je suis là pour répondre aussi. Je ne sais pas si je peux arrêter l'enregistrement. Peut-être, Cindy, non ? Oui, oui. Moi, j'ai juste une petite...